Bonne journée. Alors, François Legault, premier ministre du Québec, chef de la CAQ, s'apprête à tenir son point de presse au lendemain de cette défaite cuisante de son parti dans l'élection partielle de Jean Talon. Bonjour tout le monde. On écoute le premier ministre. Je veux revenir sur l'élection partielle de Jean Talon d'hier. D'abord, comme je l'ai dit hier soir, je veux dire toute mon admiration envers Marie-Annick Chouary a fait une campagne formidable. Dans un contexte qui n'était pas facile. Et il faut accepter avec lucidité, avec humilité, qu'on a reçu un message important hier. Pas juste des citoyens de Jean Talon, mais je dirais des citoyens de toute la grande région de Québec. Donc, on a du travail à faire pour rebâtir le lien de confiance de la CAQ avec les citoyens de la grande région de Québec. Bon, évidemment, il y a eu cette décision le printemps dernier concernant le troisième lien. Et qu'on soit pour, qu'on soit contre le troisième lien auto-huitier, il y a plusieurs gens dans la grande région de Québec qui ont senti qu'on ne respectait pas notre promesse concernant ce troisième lien. Donc, il faut se remettre en question et il faut écouter les citoyens de Québec. Évidemment, pour un chef national, c'est important. La ville de Québec, la grande région de Québec, j'inclus la Rive-Sud, c'est notre capitale nationale. C'est ici qu'on a marqué au début de la CAQ beaucoup, où on est allé chercher beaucoup d'appui. Bon, je le dis souvent, c'est pour moi la plus belle ville au monde. J'y habite la moitié de la semaine et il n'est pas question de perdre Québec définitivement. Donc, je vais travailler très fort avec mes collègues, avec les députés, avec toute l'équipe de la CAQ pour reconquérir la confiance des gens de la grande région de Québec. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre position dans le dossier du tramway? Bien, le tramway, c'est un projet de la Ville de Québec. Donc, le maire a annoncé qu'une fois qu'il va y avoir les soumissions le mois prochain, donc en novembre, qu'il va nous faire une mise à jour. Donc, nous, on est toujours pour le transport collectif. Donc, je vais d'abord attendre de voir la mise à jour du maire de Québec. Le projet de troisième lien? Bien, de ce côté-là, je veux consulter. Je vais écouter la population concernant le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par la population, parce que c'est clair que ça nous a fait très mal, cette décision, de l'abandonner. Est-ce que vous avez un message pour revenir au troisième lien pour tout aussi? Vous avez encore changé de forme, le troisième lien. Bien, écoutez, je prends acte du message que j'ai reçu hier. Je vais consulter, écouter la population. Puis après, bon, on va vous revenir. Mais pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, c'est... La balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Les citoyens nous disent, on n'a pas aimé votre décision. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Je suis là pour... Je suis là pour servir... Je suis là pour servir les citoyens. Est-ce que vous ouvrez la porte, donc, à un troisième lien routier? Ce que j'ouvre la porte à, c'est de consulter les citoyens, puis de voir ce que les citoyens veulent. La semaine dernière, je vous ai fait répéter d'ailleurs le lendemain, vous avez dit que le trafic sur les ponts avait diminué de moitié. Votre cabinet a eu de la difficulté à me trouver d'où sortait ce chiffre-là. Bon, je ne l'ai pas répété deux fois. Deuxièmement, je faisais allusion à des projections qui montraient une augmentation des délais d'attente dans les prochaines années par rapport aux résultats qu'on a obtenus ce printemps. Je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'on veut consulter les citoyens sur le troisième lien. Ça peut prendre quelle forme? Parce que je sais que vous faites quand même beaucoup de sondages internes. Est-ce que vous pouvez faire une consultation publique? Est-ce que vous pouvez faire un référendum? Comment vous allez les consulter? D'abord, j'ai beaucoup de députés et sur la rive nord et sur la rive sud. Donc, la première étape, ça va être vraiment de bien consulter mon caucus de Québec et de Chadière-Appalaches. Est-ce que vous pouvez dire que le ministre des Transports va faire une nouvelle étude, de parler avec des experts? On est à l'étape de consulter les citoyens de la grande région de Québec. Mais sentez-vous que les citoyens ne sont pas satisfaits de la nouvelle mouture, le troisième lien pour le transport collectif? Bien, je veux aller tester ça. Ce qu'on sait, ce qu'on a eu un message hier, les citoyens ne sont pas satisfaits du gouvernement de la CAQ. Je pense qu'il y a un lien à faire avec le troisième lien, donc il faut aller les consulter. Vous ne voulez pas que les citoyens vous dessinent un troisième lien? Non, c'est pas clair. Parce que là, vous disiez depuis longtemps qu'il faut se fier aux experts. Vous avez pris une décision en fonction des données que les experts vous ont présentées. Puis là, vous demandez aux citoyens de faire des propositions. Oui, je pense qu'on est à l'étape de demander aux citoyens ce qu'ils en pensent. Et puis, on va passer par les députés pour aller consulter les citoyens. Écoutez, il n'y a rien d'exclu. On veut consulter les citoyens. Je pense que la première façon, c'est de passer par les députés. Est-ce qu'il y aura d'autres moyens? On n'est pas rendus là. Avant, on était dans une situation où on savait que la population voulait un troisième lien, mais que les experts disaient que ce n'était pas une bonne décision. Vous êtes rangé du côté des experts en disant qu'il faut suivre les experts. Puis là, on va retourner du côté des citoyens, alors que les experts continuent de dire que c'est un mauvais projet. Bien, écoutez, ce n'est pas si clair que ça. On a vu les citoyens hier, ils ont voté pour le PQ, qui est contre le troisième lien. Donc, il faut aller regarder exactement. Quand on dit la population, je pense qu'il y a différents groupes à l'intérieur de cette population. Vous avez dit que ça prenait du courage pour revenir sur cette promesse-là. Oui. Est-ce que votre réserve de courage est effusée? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bien, ce n'est pas... C'est qu'à un moment donné, oui, il faut avoir du courage quand on est en politique, mais il faut aussi ne pas être déconnecté de la population, être capable d'écouter la population, être capable de se remettre en question. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans les prochains mois. Pour se rendre compte de ça, pourquoi ça prenait une défaite électorale? On les a entendus, les gens qui étaient contre votre projet de troisième lien? Il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont contre. Donc, ce n'est pas aussi clair que ça. Juste pour que ce soit clair, pourriez-vous revenir sur votre décision concernant le lien autoroutier et finalement dire qu'on va le faire? Je vais d'abord écouter la population. Si la population veut quelque chose de nouveau, on va regarder quelque chose de nouveau. Vous donnez combien de temps, M. Legault, pour avoir le portrait de la situation précis? Je n'ai pas de délai précis, mais disons que ça va prendre sûrement au moins quelques mois. Est-ce que les gens se sont prononcés sur le projet en tant que tel hier ou sur la façon dont vous avez géré le projet? Bien, c'est ça qu'il faut aller voir, entre autres. Donc, une promesse importante de votre dernière campagne électorale, outre le troisième lien, c'était l'idée de recréer le marché Champlain dans le Vieux-Québec. Est-ce que ça, c'est encore dans les cartons? Bien, encore là, on veut écouter les citoyens de Québec, le maire de Québec. Le maire de Québec, ça ne semble pas être une priorité pour lui. Donc, je pense que j'ai toujours fait ça depuis que je suis en politique. On va écouter la population. Non, mais donc, pour répondre clairement, vous mettez ça de côté. Je vais écouter la population puis le maire de Québec. La persuasion pourrait... Là, je tente de comprendre en quoi une consultation... Non, mais j'essaie de comprendre en quoi une consultation, là, ça change quelque chose. Parce que vos deux arguments pour abandonner la promesse, c'était quoi? C'est la notion d'achalandage, bon, qui s'est déplacée en quelque sorte dans le temps, puis plusieurs points, puis la facture estimée qui était rendue trop élevée. Donc, là, ces arguments-là ne tiennent plus. Je pense qu'il faut aussi... Sur la barre de l'avis qui va vous donner les citoyens. Il faut aussi tenir compte de ce que souhaite la population. Comme gouvernement, on travaille pour la population. Si on travaille pour la population, on travaille pour la... Vous l'avez dit, on ne peut pas se payer. Ça a été un projet de cette valeur-là. On ne peut pas aller de l'avant avec ça. Donc, là, ça veut dire que la population, si d'aventure... On va dire à la population combien ça coûterait, puis on va regarder différents scénarios. Juste pour préciser la rassinérance... C'est dur. On va passer par les députés. Il n'y a pas que des députés caquistes, hein? À Québec, allez-vous demander aux solidaires à Thierry-Granon par une consultation? Il y a deux maires aussi. Il y a une maire de Québec, il y a une maire de Lévis, il y a les maires de la Rive-Sud. Donc, on va consulter. On va consulter les députés des oppositions aussi. Je vais pas mal de décevoir les Québécois une deuxième fois, parce que si jamais, après consultation, vous décidez de ne pas faire... Là, là, vous êtes en train de raviver la flamme. Et si, au terme de la consultation que vous comptez faire, le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de troisième lien, c'est comme les décevoir une deuxième fois, là. Écoutez, là, j'ai eu un message, moi, hier. J'en prends acte, avec l'utilité, avec humilité, puis là, je vais retourner devant la population pour dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir davantage votre appui.